et bien bonjour tout le monde très contente de vous retrouver j'espère que vous allez bien alors bien merci aux personnes qui se joignent à moi pour cette vidéo ce nouveau tutoriel de la semaine et bienvenue particulièrement nouvelle personne qui vient de découvrir ma chaîne alors très contente de soyez là ne vous n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour pouvoir recevoir les notifications des vidéos à venir elles sont publiées sur ma chaîne youtube à tous les lundis matin à partir de 6h30 vous pouvez les regarder alors je me présente mon nom est francine robert je suis démonstratrice indépendante Stempino depuis presque six ans maintenant et c'est un plaisir pour moi de partager ma grande passion et mon amour de la carterie artisanale et je travaille avec les produits Stempino que j'adore alors aujourd'hui on va travailler avec un magnifique papier de zinc dans le nouveau catalogue qui s'appelle auberge de campagne c'est un beau papier design dans les teintes de bleu là pour les personnes qui aiment le bleu là vous êtes gâtés cette année parce que je vais vous le montrer nous avons couleur de bleu qui va avec le papier design la nouvelle couleur nouvelle une couleur de cette année qui est bleu bohème mystérieuse brume qui a déjà été une une couleur auparavant et qui est revenue très heureuse parce que je l'aime beaucoup bleu nuit qui est un bleu très foncé qui s'harmonise super bien avec n'importe quelle couleur et le béguin bleu que nous avions déjà ce sont les quatre couleurs les quatre teintes de bleu qui vont avec le magnifique papier design que je vous montre tout de suite naturellement il y a le blanc aussi qui va qui va être le papier alors vous avez celui ci avec les belles petites feuilles naturellement ils sont recto vertisseaux regardez comme c'est joli ici les belles petites fleurs ça c'est l'endos ici les petits renards c'est trop cute regardez comme c'est joli ces renards ça c'est l'endos ici les petits oiseaux j'aime ça ce papier design là parce que chaque papier design il est unique voyez vous celui je viens de montrer avec les renards ici les beaux petits oiseaux ici un beau rayé ici les petits lapins regardez comme c'est cute on peut s'en servir pour des cartes pour enfants pour bébés pour pour pape l'année prochaine vous pouvez si vous en achetez pour les avoir pour l'année prochaine c'est trop cute regardez ici l'endos c'est vraiment joli tout délicat et celui ci qui plus que beaucoup plus plus de blanc ça c'est l'endos regardez comme c'est joli c'est vraiment joli on peut le mettre d'un compté ou là alors ça c'est les papiers design que j'ai utilisé aujourd'hui mais ce que je vais faire j'ai pas besoin de beaucoup de papier design je vais travailler avec des retails des fois on ne sait pas quoi faire avec les retails là j'avais une idée qu'est ce que je pourrais faire avec mes retails j'avais déjà des petits retails alors la carte qu'on va faire aujourd'hui mais bien c'est celle ci regardez comme c'est joli je suis allé rajouter un petit détail de limonade limonade à la limette et ça fait tout le point de la différence désolé parce que ces points sont là ils ne sont plus dans le catalogue ils étaient l'année passée je suis contente quand même de me les avoir procuré mais vous pouvez les faire par contre vous pouvez les faire avec des cercles vous pouvez les faire avec des ovales avec petits carrés ça va donner un look aussi joli ne vous en faites pas alors donc le papier le papier design il se trouve un petit peu il se trouve à la page 129 ici auberge de campagne il est à 17 dollars il est magnifique je vais avoir besoin pour mon vœu les souhaits souhaits le jeu d'étendre souhait essentiel je vais simplement utiliser le petit bon anniversaire ici parce qu'on je me rends compte que des cartes bon anniversaire je n'en fais pas assez puis des fois mieux ça me joue un tour et je vais travailler je vais travailler aussi je vais vous montrer je vais travailler avec les les plus hauts à gaufrage qui sont sur la boutique en ligne en exclusivité en ligne n'hésitez pas à aller sur la boutique pour voir les belles exclusivités il y a des belles exclusivités là qui s'en viennent pour le début juillet déjà pour naël imaginez déjà pour naël l'été n'est pas commencé alors là je détends pas le jeu d'étendre mais le plus large j'ai utilisé c'est celui-ci les belles 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 petites fleurs c'est ce genre besoin aujourd'hui il y en a trois j'en avais trois dans le paquet là c'est un lot de trois il se vend 41 dollars pour les trois donc j'en ai besoin de ça et puis c'est ça les les poinçons ça s'appelait les poinçons belle forme je sais pas pourquoi qu'ils ont pas gardé là je trouve que c'était quand même gardé vous avez déjà des sets ici c'était bien pratique les sets ça ici j'aimais ça aussi pour des petits 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 des petits losanges ou demi-losange je le trouvais super beau alors ce que j'ai je vais utiliser aujourd'hui c'est les deux ceux-là ici le plus petit et le deuxième plus petit alors je vais les mettre de côté je vais les mettre de côté et aussi j'ai juste montré pour ma petite feuille c'est un nouveau il n'y a pas de jeu de temps qui est associé à ce ce beau set de poinçons là je n'ai pas utilisé encore à l'exception de la belle petite feuille ici la belle petite feuille que j'ai utilisé c'est ça regardez vous avez vous avez tout ça de poinçons et ce que j'aime c'est que regardez vous pouvez en découper quatre en même temps vous pouvez en découper quatre en même temps donc la plus petite pour aller à l'intérieur de la grosse fleur écoutez ici aussi vous en avez quatre ici deux autres écoutez j'en prends quelque chose sûrement de magnifique avec ça c'est le temps qui m'a manqué de ne pas l'avoir utilisé encore de toute façon ça fait tellement longtemps que je l'ai en main propre ok donc on va commencer la première chose que je vais faire c'est que je vais passer je vais passer mon mon carton mon carton bleu pâle dans dans ma machine de découpe ma base de cartes c'est une base de cartes régulière que huit et demi cinq et demi renouerait à quatre écarts donc celui ci il a quatre par cinq écarts c'est celui ci que je vais passer dans la machine de découpe il n'est pas la même couleur que mon échantillon c'est pour faire changement ici j'avais pris bleu bohème celui ci c'est béguin bleu donc je vais presque faire ça tout de suite je vais le faire à côté de vous j'approche pour cette fois ci je n'approche pas la machine de gaufrage je vais juste vous montrer qu'il faut enlever la première plaque la plaque numéro 2 on l'enlève parce qu'il va voir le pulloir qui va aller ici je vais le replacer parce qu'il est bougé c'est sûr qu'il est quand même droit et j'ai ici ma plaque spécialement pour les pulloirs 3d voilà par dessus et c'est comme ça que je vais passer dans la machine juste à côté de vous vous pouvez aussi mettre votre papier catholique avant de le passer dans la machine pour qu'il soit un petit peu plus beau frais il a bien sorti regardez comme c'est beau c'est tellement joli tellement beau ce pulloir ce pulloir là alors ça cette étape là avez vous remarqué mon beau comment je dirais papier quadrillé couleur in color je vais en mettre un bleu je travaille dans le bleu c'est bleu bleu bohem c'est une colère on les a dans les cinq cinq couleurs c'est nouveau naturellement là on va aller poser nos petites bandes de papier design je me suis découpé un carton blanc 2 par 6 pouces et je me suis découpé une douzaine de de petit papier design un demi pouce de l'âge seulement un demi pouce de l'âge seulement ça je colle ça avec la colle je vais les séparer je vais les mettre comme ça ici deux comme ça un coup et d'eau c'est le demi pouce de l'âge alors bon je vais aller coller mes petites bandes je pense que je vais juste me mettre une petite feuille en dessous bon je vais commencer par un petit fleuri je vais intercaler les plus pâles avec les plus foncées je vais en mettre un foncé et on fait toute la page comme ça donc je vais aller en mettre un beau petit bleu comme ça je vais le faire avec n'importe quel papier design l'effet va être aussi beau je vais mettre un foncé on va aller découper tout ça de toute façon on va découper sur la machine de découpe avec mes poinçons l'important c'est d'intercaler par le foncé il nous en reste tout le temps des retails on sait pas des fois on sait pas quoi faire avec comme je vous dis vous pouvez les faire avec des serres, des carrés, des petits ovales c'est ça qui est un petit peu plus long à faire c'est ça qui est un petit peu plus long à faire et voilà et voilà je vais jouer mes petits morceaux sont coupés je vais former ma colle je vais aller juste couper l'excédent pour savoir où je m'en mets j'ai pas besoin d'être je ne sais pas si je peux être droit bon voilà ok et là je vais aller les découper donc j'ai besoin de j'en ai un gros je vais en mettre comme ça parce que sur votre carte vous pouvez les mettre comme ça comme vous pouvez les mettre comme ça aussi bon moi j'ai décidé je vais les mettre comme ça je vais les couper un petit à côté aussi je vais mettre juste un petit post-it pour pouvoir le retenir on va être sûr que ça ne bougera pas c'est un petit peu près comme ça un petit peu près comme ça il est marqué là moi je m'arrange pour qu'il soit droit mais euh euh Ça ne sera pas une nécessité. Alors, je vais aller passer ça dans la machine. Donc, je referme la plaque complètement. La numéro 2, je la remets sur la numéro 1. Je vais avoir besoin de mes deux plates transparentes. Et, vous allez voir comment ça va être très joli. Bon, alors, une fois, c'est suffisant. Regardez comme c'est beau. Ah, je suis déçue que ces beaux poinçons-là soient disparus. Donc, on va en découper un autre. Mon petit lapin va être de côté. Mais, ce n'est pas grave. Donc, je coupe le troisième. Et, il va rester à mon petit lapin. Voilà. Et voilà. On a nos trois beaux petits... Est-ce que c'est hexagone, je pense? Un, deux, trois, quatre, six côtés. C'est hexagone. Je pense qu'on appelle ça. Désolée, je ne suis pas certaine. Donc, des poinçons, je n'en ai plus besoin. Donc, ça, je vais mettre ça de côté. Là, ce que je vais faire... Je vais aller tout de suite embosser mon vœu. Mon vœu, j'ai décidé de l'estamper en bleu nuit sur un petit carton blanc. Mais, je veux qu'il soit embossé. C'est-à-dire que je veux que mon bleu soit brillant. J'ai mon bon anniversaire ici. Alors, ce que je vais faire... Je vais mettre ma petite poudre. Même si c'est une poudre transparente, je vais mettre ma petite poudre quand même. Ça, c'est ma poudre qui est transparente que je mets ici. La première chose que je vais faire, je vais ouvrir mon tampon bleu nuit. Je vais reprendre la Versamark, qui est l'encre spécialement conçue pour les embossages à la chaleur. Donc, je vais aller mettre de l'encre sur mon étampe. Je vais essayer d'en mettre assez. Je regarde si ça déborde pas trop. Et là, je vais aller mettre de l'encre bleue. Et là, je vais aller mettre l'estampe sur mon petit carton blanc en essayant de ne pas bouger. Voilà. Je referme ma Versamark. Mais quand même, je vais aller mettre ma petite poudre transparente pour pouvoir l'embosser. ça va pour faire toute la différence. C'est pas vrai. 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 On peut embosser avec toutes nos couleurs en autant qu'on utilise la Versamark et qu'on met la poudre transparente. Je sais pas si vous pouvez le voir à la caméra. Moi, je le vois bien, en tout cas. La différence, c'est qu'au lieu de faire un bleu nuit qui est mât, ça fait un bleu nuit qui est brillant et qui, quand on touche naturellement, il devient texturé. Je trouve que ça fait... C'est très joli à regarder. Ça fait comme une petite touche, une petite touche de plus à notre projet. Bon, si on met ça de côté, il reste à monter la carte. Je vais approcher mes outils. Donc, bâche régulière, faire une carte régulière. 4 et quart par 5 et demi. Ma carte, elle va être horizontale. Comme ça. Là, je vais aller coller mon carton bleu. Non, je vais aller y attendre un petit peu. Je sais pas si vous avez regardé l'échantillon que je vous ai montré. J'ai un beau petit papier vélin ici. En dessous. Qui fait une belle petite touche. Mon papier vélin, il a... Je vais le dire. Il a 2 pouces. 2 pouces par 5 et quart. Alors, je pense que je vais aller le coller tout de suite. Je sais que... Je peux pas mettre la colle partout parce que la colle va paraître. Mais je sais qu'ici, je vais avoir quelque chose qui va être collé sur le dessus. Alors, je peux me permettre de mettre la colle... On s'assure qu'il est sur le bon côté. Ça, c'est l'endroit. Voyez-vous, je vais mettre la colle ici. On la verra pas parce qu'ils vont être cachés avec les hexagones. Et c'est beau aussi quand le papier vélin il est flottant un peu. On essaie de mettre ça centrée. On met une petite pression un petit peu. Je vais juste couper l'excédent à côté. Il n'y en a pas beaucoup, là. Mais un petit... Un petit 32e, peut-être. Peut-être que vous le voyez pas bien, là. Moi, je le vois. Voilà. Donc, côté, un petit peu. Une fois que j'ai mieux... Quand j'ai déjà dit, j'ai mieux les couper un petit peu plus grand, légèrement, mais je suis certaine qu'il ne m'en manque pas. Je vais couper un petit peu plus. Voilà. Là, je vais pouvoir le mettre sur ma base de cartes. Quand le papier a été gaufré comme ça, c'est important de mettre un petit peu plus de colle. Vous êtes sûr que votre carton va être bien collé. un petit peu loin de moi. Heureusement, avec la colle tombeau, on peut réajuster. remarquez que vous pouvez prendre du double face aussi. Mais c'est plus difficile de l'ajuster. Pour ça, j'utilise la colle. Donc, on va poser nos petits hexagones. Ça pourrait être grébis dans ce sens-là pour faire un changement aussi. T'en ai un petit peu. Un peu comme ça. Ça pourrait être cute. Je pense que je vais faire comme ça qu'aujourd'hui. Ça va faire différent de l'autre carte. Dimensionnaire. Ça va aller voir ça. Ça va aller voir ça. je m'assure qu'il y a un 7 dimensionnaire ici je pense que je vais mettre des demi de chaque côté c'est pas une carte qui est compliquée à faire ça peut être une carte étant donné qu'elle est dans les teintes de bleu c'est une carte qui peut être autant qui peut se donner autant qu'une carte masculine je vais aller de trouver mon centre avec ma petite règle non regardez ce que j'ai fait je vais trouver mon centre je vais coller celui-là de chaque côté avant et j'ai décidé de faire dans ce sens et je laisse un petit espace à côté en haut et en bas comme ça et là mon petit lapin brique du bon sens on dirait qu'il n'est pas tout à fait droit à manger on va mettre égal de chaque côté en haut et en bas c'est beau avec le fond béguin bleu aussi comme ça c'est super beau maintenant petit montage j'ai ici me suis découpé une petite feuille verte et un petit feuille bleu aussi parce que je me demandais si ça me tombe de la mettre bleu cette fois ci et si j'avais découpé en grenouille guillerette ça pourrait être joli aussi je vais découper mon petit peu et je vais prendre la décision après après donc si mon vœu va être à peu près ici je vais les mettre tout de suite des dimensionneurs je vais faire ma petite boucle aussi petite boucle j'ai pris petites cordelettes toutes fines j'avais j'ai pris une blanche et l'autre c'est bleu nuit elles ne sont plus dans le catalogue elles étaient dans les bonnes affaires je n'ai pas vérifié si elles étaient là encore je vais vous les procurer voilà bon on prend la décision est-ce qu'on met la vitre ou on met la bleue je pense que je vais mettre la bleue pour aujourd'hui donc je ne mets pas de dimensionneur je vais tout simplement mettre un petit peu de colle sur ces feuilles si je voulais laisser un petit peu un petit peu flottante aussi je vais mettre un petit peu en haut pour qu'elle dépasse qu'elle dépasse qu'on puisse bien la voir sur le bleu pâle je vais les mettre mon petit peu tout de suite je vais mettre un autre dimensionneur au centre donc mon vœu je ne mettrai pas je ne mettrai pas trop à droite parce que je vais avoir de la place pour mettre les petites boucles je pense que je vais mettre un petit peu près ici comme ça ici oui comme ça ici et là ma petite boucle j'en ai besoin de mettre une poêle pour qu'elle soit bien 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 solide ils sont très 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 colère on le sait on fait comme une petite boule à l'endroit et ça colle très bien c'est que ça colle sur les doigts et ma petite boucle je vais aller la mettre là juste ici comme ceci et voilà oh c'est beau c'est beau c'est beau il reste juste à décorer mon enveloppe regardez comme ça va être joli me décorer l'enveloppe et mettre aussi mon carton à l'intérieur de ma carte donc si vous avez des questions n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire c'est toujours un grand plaisir pour moi de vous lire je réponds à tous les commentaires n'hésitez pas faites moi des beaux petits likes si vous aimez la vidéo moi je fais ça pour vous et partagez ma vidéo vous savez pas il y a peut-être quelqu'un autour de vous qui serait intéressé de faire de la carterie artisanale puis décidez tout d'un coup là de venir s'amuser avec nous donc votre papier des angles vous le vous le coupez vous le coupez deux deux écarts voilà on a fait l'enveloppe et regardez comme c'est beau il va rester juste à pour faire mon intérieur de carte ici je me suis découpé le papier des angles le même petit papier des angles sur mon enveloppe que je vais mettre dans le bord remarquez que j'aurais pu prendre ce côté ci aussi ça aurait été joli il est beau les deux côtés ce papier là je l'aime beaucoup 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 je trouve qu'il est très versatile on peut faire des cartes pour bébé des cartes pour adulte pour monsieur pour madame il faut toujours que ça soit droit c'est pratiquant pour les autres qui vivent à côté des personnes perfectionnistes et le contraire s'attire je peux vous le dire j'aime bien en rire il faut prendre la vie du bon côté n'est ce pas ça va être beau wow j'adore c'est vraiment joli c'est beau c'est beau en le blu nuit moi je l'aime beaucoup wow regardez vous donnez ça comme cadeau regardez comme c'est beau oh il reste peut-être des petites perles la merde des petits bijoux petits bijoux bon ici j'ai euh j'ai du bleu nuit mais je le trouve un peu mauve je pense que je vais y aller avec le béguin bleu étant donné que mon carton est béguin bleu sur mon échantillon j'avais mis les petites perles blanches les petits pois mât blancs mais là tiens je vais aller je vais aller mettre les petites celle-ci ça va être joli et je vais en mettre une ici voilà bon voilà ça c'est beau c'est beau comme ça beaucoup j'espère que vous aimez ça j'espère que vous aimez beaucoup mon projet de cette semaine wow ça va faire une belle photo avec le bleu donc ça c'était mon échantillon j'avais mis les petits oiseaux ici il est tellement beau ce papier-là je l'aime beaucoup ok donc ça ici celui-là avec le béguin bleu dites-moi laquelle que vous préférez ça c'est bleu bohème ça c'est béguin bleu ici la petite feuille verte c'est limonade à la limite ici c'est bleu nuit alors oh excusez je viens d'accrocher mon téléphone alors bien les merci d'avoir été avec moi je suis très contente de soyez là et n'hésitez pas à me faire un beau petit like si vous aimez ma vidéo et partagez-les et vous pouvez me laisser les petits commentaires je suis toujours très heureuse de vous lire alors passez une belle semaine et à lundi prochain